Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 14.7 Beta 1, deux jours seulement après iOS 14.6 Release Candidate et sachez qu'iOS 14.6 pour tout le monde n'est toujours pas disponible. Alors ça peut paraître étonnant mais pour rappel, iOS 14.6 Beta 1 était sorti avant la version finale d'iOS 14.5. Et chose encore plus étonnante, c'est que la mise à jour pèse plus de 4Go donc c'est une grosse mise à jour, néanmoins il n'y a rien, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, il y a sans doute des correctifs mais même là Apple n'en parle pas dans ses notes donc une mise à jour un petit peu étrange. Le numéro de build se termine par un C, ce qui annonce très peu de bêta pour iOS 14.7 et puis l'autre chose c'est que iOS 14.7 devrait peut-être être le dernier système sous iOS 14 puisqu'iOS 15 devrait être annoncé donc le mois prochain donc on risque pas d'avoir de grandes nouveautés en tout cas et puis là vous l'avez vu ça commence plutôt mal. Alors vous en avez peut-être entendu parler mais hier Apple a annoncé pas mal de nouveautés côté accessibilité notamment avec AssistiveTouch, on va pouvoir utiliser l'Apple Watch sans la toucher, on va pouvoir également avec VoiceOver avoir une meilleure description notamment des images avec des positions des personnages etc. Donc en gros une amélioration de tout ce qui est lié à l'accessibilité et Apple annonce ça au cours de l'année. Et puis en parallèle de tout ça, Apple annonce de nouveaux Memoji donc axés sur l'accessibilité notamment des Memoji qui rappellent les personnes malentendantes, malvoyantes. Alors je me suis dit éventuellement ça peut être dans la mise à jour iOS 14.7, j'ai regardé, j'ai rien vu, alors est-ce que ça viendra avec une version bêta ultérieure, pourquoi pas. En tout cas Apple dit que c'est au cours de l'année, on ne sait pas quand, ça peut venir avec iOS 15, ça on le saura prochainement. Et puis Apple a également parlé sur son site cette semaine d'une nouvelle fonctionnalité toujours dans l'accessibilité qui s'appelle Background Sound. Alors l'idée est toute simple, ce sont des sons pour se relaxer, pour se détendre comme l'océan, comme la pluie qu'on pourra utiliser même lorsque un média sera en train de tourner. Toujours en rapport avec l'accessibilité, j'ai été faire un tour dans le contrôle vocal, il n'y a toujours rien. Côté fluidité, je trouve iOS 14.7 comme iOS 14.5 ou .6 très très fluide, il n'y a pas de soucis, je n'ai pas rencontré de problème de batterie, en tout cas depuis que je l'ai installé, mais forcément c'est un petit peu trop court pour avoir une idée. Donc pas de problème, néanmoins, vu qu'il n'y a pas de nouveauté intéressante, même d'une nouveauté du tout, pour l'instant passez votre chemin pour ceux qui voudraient l'installer. Alors comme Apple n'a rien indiqué dans ses notes, je ne peux pas vous indiquer à quoi correspondent les correctifs, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des problèmes, si iOS 14.7 en a corrigé certains. Sachez que pour les problèmes d'iPhone avec des teintes vertes qui n'ont pas été corrigés avec iOS 14.6, donc là, toujours aucune information dans les notes, mais c'est peut-être iOS 14.7 qui va finir par corriger ce problème-là. Et puis un petit mot concernant un problème dont Frédéric me parle assez régulièrement, concernant Siri lorsqu'il envoie un message avec Siri à quelqu'un, normalement il y a un petit son à la fin qui dit que le message est bien envoyé, depuis un moment ça ne le fait plus, je confirme que ça ne le fait plus. Alors j'ai été voir dans les réglages où on pouvait trouver quelque chose, j'ai rien trouvé, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé une solution ou si vous avez le même problème que Frédéric et moi, ça pourra toujours aider. Concernant maintenant la sortie pour iOS 14.6 version finale, alors étant donné que la version Redis Candidate est sortie en début de semaine, il est probable que ça ne soit plus qu'une question de jour, alors pourquoi pas ce soir ou éventuellement la semaine prochaine. Et puis pour la version iOS 14.7, je pense qu'il faudra attendre encore un bon mois avant de voir la version finale. Voilà pour cette mise à jour iOS 14.7 plutôt décevante, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...